Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Aujourd'hui, nous sommes en direct, comme d'habitude tous les jeudis à 17h. Vous pouvez nous appeler directement à Radio Biarritz au 06 51 53 28 26. Vous m'avez écrit sur didierastrologue.fr. Je vais donc répondre aux questions qui m'ont été posées au cours de cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons avoir 50 minutes ensemble à propos de ce qu'on me demande très souvent, sur le thème astral de naissance d'une part et sur les transits d'autre part. Mes chers amis, j'ai reçu beaucoup de monde cette semaine. Et dans le temps astrologique, dans l'heure que l'on passe ensemble, il y a deux temps. Il y a le temps du thème astral de naissance. Et ensuite, il y a le temps des transits astrologiques. Et quand vous revenez pour la deuxième fois ou les troisième, il y a les transits et la révolution solaire. Alors, comme les choses se sont répétées beaucoup cette semaine, je vais tenter de répondre à toutes et à tous sur l'essence même et l'importance du thème astral. Nous avons tous un fonctionnement. Et ce fonctionnement, il est essentiel. Il est définitif. Il ne se modifiera pas. Il faut juste, au cours des années, le plus tôt possible, c'est mieux. Eh bien, il faut l'intégrer. Intégrer son fonctionnement, ce n'est pas facile. C'est la chose, je crois, la plus difficile qui soit, parce que nos limites s'imposent à nous lorsque des événements, dès lors qu'ils sont moins bons, nous poussent et nous forcent à réagir en fonction de ce que nous avons, de nos bagages. Ces bagages sont décrits parfaitement dans le thème astral de naissance, qu'il est absolument important de faire, mais vraiment en tenant compte de 15 planètes essentielles dans un thème astral, de la position de chaque planète dans le thème astral et de la position de chaque planète dans les maisons astrologiques, que je vous l'ai déjà expliqué, et enfin des angles et des interactions que les planètes font comme si elles dialoguaient entre elles. C'est extraordinairement important parce que si l'on comprend la finesse de ce dialogue, on comprend tout, on gagne beaucoup plus de temps dans tous les domaines de notre vie. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement répéter des choses qui me semblent importantes pour vous, pour que vous compreniez que ce thème s'adresse à tout le monde, de l'enfant, de l'adulte, du couple, de la relation à l'autre, et que plutôt on le fait dans le sérieux, bien sûr, dans la profondeur, et mieux c'est pour chacun d'entre nous. Alors, lorsqu'on fait un thème astral, il y a deux temps. Le temps de l'état des lieux, qui est représenté par la position du soleil, de la lune, de l'ascendant et de Chiron, la planète de la blessure et du chemin, et le temps du pourquoi. Pourquoi on est comme ça ? Qu'est-ce qui a bâti ce thème ? Et comment on s'en sort avec ce qu'on nous donne ? Alors, bien sûr, vous allez me dire, parce que ça m'a été dit encore cette semaine plusieurs fois, mais alors ça veut dire que le destin est tout tracé, que nous n'avons pas notre libre arbitre. Mais non, nous avons des bagages que le ciel astral nous remplit, et avec ça nous cheminons. Nous cheminons dans des univers différents, puisque les familles ne sont pas les mêmes, les environnements ne sont pas les mêmes, et que ce que nous entendons, ce que nous voyons, va évidemment infléchir ce thème astral, surtout au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc un thème astral exprime tout son potentiel à l'âge de 16-18 ans, mais il se voit déjà dès que l'enfant naît, on va connaître le mode d'emploi de celui ou celle qui arrive en ce monde. Donc on analyse dans un premier temps le soleil et son rapport avec la lune natale. Et je vous renvoie à une émission dont je vais redire ici toute la substance, sur les rapports et les angles entre un soleil et une lune natale dans un thème astral de naissance. C'est extraordinairement important de comprendre que le soleil a un rôle, la lune en a un autre, et que derrière tout ça, ou devant tout ça plutôt, l'ascendant va être notre vitrine, va exprimer un fonctionnement qui va protéger les sentiments profonds et les actions profondes et les émotions profondes du soleil et de la lune. Donc je ne vais pas parler de l'ascendant ici, je vais parler d'abord du soleil et de la lune. Il faut comprendre quand nos sentiments et nos actions sont cohérents à nos émotions, ben ça part déjà mieux dans un thème que quand ils sont antinomiques. Vous comprendrez que quelqu'un dont les sentiments sont ceux par exemple d'un capricorne qui est un signe un peu austère, un peu silencieux, qui a besoin de retrait, qui a besoin de matérialité, qui a besoin de douter pour mieux s'affirmer avec le temps long, et qu'il a une lune qui est en sagittaire par exemple, qui est une lune émotionnelle, qui est dans le voyage, dans l'indépendance et dans la liberté d'être. Vous comprenez que quand on a un capricorne et un sagittaire l'un à côté de l'autre, il y a des difficultés parce qu'il faut qu'on comprenne au cours de nos expériences comment nos sentiments vont s'entendre plus ou moins bien avec nos émotions. Le capricorne étant lent, le sagittaire étant rapide. Le capricorne, voyez un capricorne, c'est un petit animal très figé qui est balotté dans les mers, mais qui est assez raide, on va dire qu'il est complètement raide. Il a un visage un peu d'un petit cheval. Le sagittaire c'est un homme ou une femme cheval qui avance à grands traits, qui tire des flèches devant lui ou devant elle et qui veut aller vite vers l'indépendance, la liberté et le nouveau. Le capricorne adore l'ancien. Le capricorne adore les structures d'une vie bien constituée dans le temps long, dans le silence et dans le respect, avec un respect assez fort des conventions. Le sagittaire, pas du tout, il a besoin de voyager. Alors quand dans un thème où l'on a à la fois un soleil qui est sérieux comme ça, comme le capricorne, et une lune en sagittaire qui est évolutive, lumineuse, solaire, et qui ne demande qu'à s'exprimer dans la nouveauté et qui s'embête un peu dans la routine, alors que le capricorne adore ça. Et bien il faut faire avec, il faut faire avec et il faut s'accorder, comprendre et intégrer ce qu'on nous a donné. Le soleil et la lune sont importants pour faire cohabiter les sentiments et les émotions. Évidemment que quand les angles sont favorables, je ne vais pas vous inonder de choses techniques et de mathématiques, mais quand les angles entre le soleil et la lune sont favorables, on parle de sextile ou de trigone ou de conjonction, et bien ça va beaucoup mieux. On perd moins de temps à essayer de comprendre parce que naturellement on est cohérent entre ses sentiments et ses émotions et ses actions. Quand les angles sont moins favorables, il faut soit qu'on nous l'explique, soit que les expériences nous tapent un peu sur le coin du nez pour comprendre que ce n'était pas ça, mais on ne sait pas ce qui n'est pas ça et on ne sait pas pourquoi ce n'est pas ça. Et donc, il est absolument nécessaire qu'on nous l'explique et qu'on nous aide. Donc, lorsque vous faites un thème astral ou vous demandez à faire le thème astral de vos enfants, soyons attentifs à d'abord ce qui transparaît, c'est les sentiments, les émotions et les actions. Quand l'ascendant s'en mêle, vous imaginez bien que si la vitrine est différente, la vitrine, l'ascendant est différent du soleil, les sentiments et les actions, qui lui-même est différent de l'émotion de la lune, eh bien nous sommes dans un embrouillamini assez extraordinaire. Et ça peut mettre tout le monde dans le vent et ça peut créer des souffrances, des interactions négatives ou en tout cas des incompréhensions dans notre fonctionnement, dans le comportement que nous avons. Or, l'homme est fait de cette sorte qu'il ne s'aperçoit de ses erreurs que quand il a mélangé l'expérience à son fonctionnement naturel. Et malheureusement, ça peut arriver tardivement à des périodes angulaires de notre vie qui sont 18 ans, qui sont 39 ans, qui sont 56 ans, qui sont dans le temps astrologique des angles astrologiques majeurs. Vaut mieux pas attendre 56 ans pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, restons simples et accrochons-nous à ce que nous explique l'ascendant, ce que je montre, mon fonctionnement extérieur pour protéger mes sentiments, mes actions, mon soleil, quel qu'il soit, et la lune, l'émotionnel, qui me met en face de mes contradictions émotionnelles. S'il y a lieu, soyons donc humbles et gagnons du temps. L'astrologie sert à gagner du temps. Je crois que c'est un monsieur Diego Burgard que nous entendons là. Il y a Patrick qui me fait un signe, pousse vers le haut, ça tombe bien. Bienvenue à Diego Burgard, qui s'accorde bien avec une émission de la sorte. L'étude de France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors je vous rappelle que vous pouvez nous appeler sur Radio Biarritz au 06 51 53 28 26. Je répondrai bien sûr volontiers et avec plaisir à vos questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour être un peu plus concret, quand un soleil est sextile à sa lune natale, 60 degrés, alors je vous donne un exemple, par exemple le gémeau et le verso, vous voyez, ça sont des sigles à 60 degrés. Les signes se parlent entre eux, les émotions s'accordent, le contact est facile avec les autres, la relation est agréable et la volonté s'exprime naturellement. Le sentiment contacte l'émotion, l'émotion s'exprime naturellement et tout va bien. Voilà, donc on peut citer, c'est très simple dans les douze signes, vous sautez d'un signe à l'autre et si vous mettez un signe entre chacun, par exemple le poisson et le capricorne, et bien ça fait 60 degrés entre les deux signes. Vous avez laissé un signe entre les deux signes, ça c'est un sextile et ça veut dire que ça s'entend bien dans un thème astral. On s'entend bien avec soi, on comprend ça. Quand le soleil et la lune sont à 90 degrés en angle, par exemple, le scorpion et le verso, par exemple, ou le gémeau et la vierge, là sont des angles à 90 degrés, il y a deux signes entre le soleil et la lune. Là, il y a une difficulté et il faut apprendre à harmoniser ses émotions avec sa volonté. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez votre signe astral devant le nez, mais vous ne l'avez pas, mais quand vous ferez votre thème, si vous venez me voir, bien sûr, je vous expliquerai que là, il y a une harmonisation qui ne se fait pas. Donc, il faut maîtriser certaines organisations par l'intellect et par l'organisation. On est obligé de mettre des, comment vous dire, des véritables jalonnements pour contrôler que l'émotion et la volonté vont ensemble. Et donc, il y a une difficulté à se lier à des amoureuses ou à des amoureux parce qu'on a une difficulté. Par exemple, quand on est gémeau vierge, eh bien, si le soleil est en gémeau, le soleil gémeau, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui aime bien être sur sa scène de théâtre, qui se présente sous son meilleur atout. En général, d'ailleurs, les gens sont assez harmonieux avec leurs traits physiques, mais ils sont assez duels, c'est-à-dire qu'ils manient l'hésitation comme une stratégie. Si la lune est en vierge, qui est minutieuse, économe, au service, en dedans et qui est anxieuse, le gémeau et la vierge, ça ne va pas aller ensemble. Donc, quand on a dans son même signe deux signes qui sont à l'angle droit l'un de l'autre, eh bien, vous pouvez être péremptoire, vous êtes un peu défensive et vous avez quelques difficultés à vous lier. C'est mieux quand le soleil est opposé à la lune. Par exemple, voyons le soleil en lion et la lune en verso. Sur un thème natal, les deux signes sont en face l'un de l'autre. L'opposition mettra en place un conflit entre les émotions et votre égo et vous avez besoin de vous sentir entouré, vous avez besoin de vous sentir aimé et vous avez une difficulté à vous détacher de votre histoire. Mais c'est toujours comme ça. Voilà. Voyez, les angles, c'est important. Le soleil, la lune et l'ascendant. Dans ce que je vais dire tout à l'heure, après un petit bout de musique, on parlera de l'ascendant qui va un peu complexifier tout ça. Allons-y. C'est toujours Diego Burgard ? Mais c'est toujours Diego Burgard ? Alors, c'est assez compliqué à lire. Voilà, ça s'appelle Pritvi Hei Akasha, Diego Burgard. On va préférer retenir la musique ? Oui, le Diego Burgard, ça suffit. Diego Burgard, ça suffit. Pritvi Hei Akasha, 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 Diego Burgard, ça suffit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui transpire quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous allez avoir une image, cette image sera à rapprocher d'un signe et d'une maison particulière parce qu'on va projeter cette image pour éviter de se montrer trop vite, trop loin, trop fort dans nos émotions profondes. Évidemment que quand on a un ascendant cohérent avec un soleil qui lui-même est cohérent avec la lune, c'est bien sûr beaucoup plus sympathique parce qu'on part mieux et plus vite dans la vie. Voilà, l'objectif c'est de réussir sa vie, pas de réussir dans la vie, je vous l'ai déjà dit et que donc nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Si nous notons des incohérences, l'ascendant va nous expliquer quand on va vous expliquer quel est votre ascendant et qui est le maître de l'ascendant. L'ascendant a toujours un maître et qui est une planète et qui va donc agir plus fort que les autres dans la présentation de vous-même au monde extérieur. Eh bien, nous allons tout de suite noter les incohérences, mais aussi la puissance, les actions et le potentiel que vous pouvez développer à partir de votre propre fonctionnement. C'est extrêmement intéressant parce que c'est d'autant plus intéressant qu'on le fait quand on est jeune. Je reçois beaucoup de jeunes, de vintenaires, de trentenaires et d'adolescents avec leur père ou leur mère qui viennent comprendre quels sont leurs goûts, quel est leur chemin, comment ils fonctionnent et mettre des mots sur un ressenti. Ça fait gagner un temps fou. Donc, pour résumer, l'état des lieux d'un thème, le soleil, la lune, l'ascendant est essentiel pour comprendre le fond du thème que nous aborderons la semaine prochaine. Je n'ai pas parlé de Chiron, la planète de la blessure. Ça s'écrit Chiron et la symbolique de Chiron, c'est la blessure mineure ou majeure qu'on nous a donné dans un thème et le chemin qu'il faut faire, qui est très souvent corrélé aux positions de l'ascendant, du soleil et de la lune et qui nous indique comment il faut cheminer dans la vie pour soigner un peu tout ça et être un peu plus cohérent avec soi. Je vous rappelle que la cohérence corps-esprit est essentielle. On le travaille beaucoup dans la conscience et dans la pleine conscience. J'inviterai bien sûr des gens qui sont des experts en pleine conscience et qui nous expliqueront comment on rectifie des bagages qui sont un peu à l'envers, qui sont un peu rangés à l'envers. Voilà, comment on rectifie, comment on chemine et comment ces gens-là peuvent nous aider. Mais il y a aussi, évidemment, la pratique de l'hypnothérapie, la pratique de la sophrologie, mais aussi tout ce qui est évidemment relié aux médecines alternatives vont parfaitement nous aider. Évidemment qu'il y a le psychologue et le psychiatre, si c'est trop compliqué et trop difficile, mais tous ces gens-là, une fois le diagnostic posé, compris et intégré, vont nous aider à progresser mieux dans la vie, à être plus cohérents avec soi et à vivre un peu plus heureux. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que d'être un peu plus heureux ? Oui, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Allez, Diego. Écoutez Diego Burkard. Par exemple. Quel enchaînement ! Comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 On va terminer sur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501